Bonjour, je m'appelle Paris Otis, j'ai 30 ans et je suis franco-iranienne. J'ai créé en 2019 Atelier Aria qui est un concept store et un studio autour de la mode responsable. Donc tout a commencé en fait à Dubaï où j'habitais et j'ai décidé d'arrêter d'acheter de la fast fashion et je me suis rendu compte que ça ne me manquait pas. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce que moi je pouvais faire à mon échelle pour proposer aux gens une offre un peu plus responsable. Donc avec Atelier Aria, je suis amenée à beaucoup voyager, à prendre des transports entre des pays de la Méditerranée où il y a beaucoup de soleil et où je dois protéger ma peau de ça et ensuite quand je viens à Paris, j'ai la pollution qui l'affecte beaucoup et si je ne fais pas attention, j'ai souvent des imperfections en plus d'une rosacée qui est assez chronique. Donc pour moi, c'est très important d'avoir une routine clean. Donc ma routine du matin, pour me réveiller, j'utilise la brume apaisante visage de Murmy. Je l'adore parce qu'elle sent vraiment bon et c'est un petit bonheur de la vaporiser le matin. Ensuite, ça dépend en fait si je suis donc dans le sud au soleil ou à Paris. Si je suis au soleil, je vais directement passer à la crème Dermalogica qui non seulement a un SPF 50, donc en fait ça va protéger ma peau du soleil, mais en plus elle a la texture vraiment légère et pour la rosacée, c'est parfait parce que ça atténue en fait mes rougeurs. Quand je suis à Paris par contre, ce que je vais utiliser, encore une fois, c'est à cause de la pollution, c'est Antipod, c'est le Skin Defense Antioxydant Sérum. C'est à base de raisin et pareil, ça sent super bon, donc je le mets directement en général après la brume. Suivi de l'huile repulpante de Oh My Cream à l'avocat et ça, c'est vraiment quand je suis à Paris parce qu'en général, j'ai le temps terne et on a envie de donner un glow et de repulper la peau. Et quand je me fais vraiment un make-up un peu plus prononcé avec du mascara, etc., à la fin, j'utilise Oskia qui, pareil, c'est parfait parce que c'est anti-pollution. On le mise sur le visage et comme ça, on ajoute un filtre protecteur pour la pollution après le make-up. Ce que j'ai tout le temps, tout le temps dans mon sac, je dirais que c'est vraiment la crème de main Vatica, surtout en ce moment. Et en plus, le baume teinté de Tata Harper parce que j'adore utiliser en fait un produit dans plusieurs zones. Donc ce que je fais, c'est que je le mets sur mes joues, je le mets sur mes lèvres et parfois même sur les yeux quand j'ai envie d'avoir un hâle teinté mais léger et pas avoir l'impression d'être très maquillée. Je trouve que c'est hyper important d'essayer de faire cet effort de consommation un peu dans toutes les parties de notre vie, que ce soit quand on se réveille le matin, qu'on est dans sa salle de bain. C'est dans un processus qui est beaucoup plus responsable et qui ressemble beaucoup plus à ma personnalité aujourd'hui. ... ... ... ... ...